Ce soir, nous allons parler du déguerpissement, le déguerpissement sauvage et anarchique, les droits et les devoirs. Parce qu'il y a des endroits, je pense que certaines personnes ont des papiers de leur terrain, d'autres pas. Nous allons éclaircir un peu cette situation, voilà, parce que de près ou de loin, on est touché à ça et on ne sait pas comment ça va à ça. On ne sait pas quoi faire et comment faire. Donc, j'espère que vous m'entendez. On va faire comme la fois dernière. Ceux qui n'étaient pas là, on aura maître à base qui va un peu nous éclaircir sur certaines questions que chacun de nous se pose. Quand je ne voudrais pas le couper pour les cœurs, je vais vous montrer ça, vous mettez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que quelquefois, quand quelqu'un parle là et puis tu dis « cœur, cœur, partagez, partagez », ça coupe la personne. Comment ça va? Allô, allô, maître, il faut me faire signal. Oui, moi, je, oui, moi, j'entends bien et puis ça va. Vous, vous entendez mettre? Oui, j'entends bien. Eux qui sont là, vous qui êtes là. Mes frères et sœurs, vous entendez? Vous, vous mettez les cœurs. Comme ça, on sait que vous entendez. S'il vous plaît. Moi, moi, tout va bien pour l'instant. Allez, comme ça, là, allez, comme ça, là. Il n'a même fait, il n'a même fait, il n'a même fait, pour l'instant. Ah, voilà. C'est bon? Oui, oui. Oui. On peut commencer? Oui, oui, oui. Oui, on peut commencer. Pour moi, c'est bon. Mais, vous avez fait le dernier, là, il m'a tout à l'arrière. Oui, pour moi aussi, c'est bon. Il n'a pas de problème. Merci. D'accord. Donc, c'est par rapport au dégarpissement sauvagère et anarchique qu'il y a. Les droits et devoirs par rapport à cela. Vous allez un peu nous éclaircir là-dessus parce que, bon, chacun de nous est touché de près ou de loin. Il y a des droits qui sont des droits qui sont des droits qui sont des droits qui sont des droits. Chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part qui a une victime. Donc, voilà. Donc, nous allons d'abord, la première question serait que, qu'est-ce que le droit et précisément le droit de propriété puisqu'il s'agit de la propriété aujourd'hui. Mais, à la base, ce que c'est que le droit et puis, voilà. En gros, quoi, pour qu'on éclaircisse un peu nos frères et soeurs sur la situation. Voilà. Oui, et merci, madame. Je remercie vos auditeurs et puis je remercie tous les auditeurs et le peuple de dîner, le peuple marty de dîner. Et le droit, d'abord, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que le droit et après le droit de propriété. Et la notion de droit, la notion de droit est vue sur deux angles. Et le droit au singulier qui est vue sur l'angle de son titulaire et le droit vu sur l'angle de son sujet. C'est la deuxième signification du mot de droit. Première signification, droit vu sur l'angle de son sujet, de son titulaire et le droit vu sur l'angle de son sujet. Le droit vu sur l'angle de son sujet, c'est le droit au singulier. Et l'ensemble des règles humaines imposées dans une société ou établies dans une société dans le but d'assurer l'ordre, la justice et la sécurité. Exemple, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas causer des dommages à l'autrui. Article 1080 et quelqu'un de code civil. Ça, c'est le droit objectif. C'est le droit qu'on peut toucher, c'est le droit qui est codifié. Ça, c'est la première signification de droit vue sur l'angle de son titulaire, c'est-à-dire l'État bien organisé, qui établit les lois et les règles ou les impose dans le but d'assurer l'ordre, la justice et la sécurité. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas causer des dommages à l'autrui. Voilà. Ça, c'est le droit objectif qu'on peut toucher. Et c'est là. La deuxième signification du mot droit, c'est le droit vue, c'est les droits. Le droit est cette fois-ci au pluriel, les droits. C'est l'ensemble des prorogatives que chacun détient dans la société, soit sur des choses, soit vis-à-vis des personnes. Le droit sur des choses, c'est le droit de la propriété. Ma soumise m'appartient, c'est un droit sur ma soumise, c'est le droit de la propriété. Et ce droit est constitué de quoi et quoi ? C'est le jus, le fictus et l'abus jus, c'est-à-dire le droit de jouir, d'user de la chose, de jouir de la chose et de disposer le corps de la chose, de détruire le corps de la chose. C'est quand ces trois éléments sont réunis, le jus, le fictus et l'abus jus, et l'abus jus, c'est ce qu'on appelle le droit de la propriété. C'est-à-dire, quand l'un des éléments, les trois éléments, quand l'homme manque, c'est que le droit sans de nature, parce que vous pouvez avoir le droit de l'usiflui, de fuir et de disposer de la chose. C'est-à-dire, vous possédez de la chose, vous pouvez mettre en location l'usiflui, mais vous n'êtes pas propriétaire. Je vous ai donné seulement de l'usiflui. Mais si le droit de détruire le corps de la chose, vous avez aussi, ça, c'est ce qu'on appelle la propriété. Et ce droit est absolu, comme on dit absolu, on peut l'opposer à tout le monde. Voilà. Et c'est ça. Maintenant, le droit qu'on a vis-à-vis des personnes, c'est le droit de clients. Par exemple, vous m'avez embauché pour travailler chez vous et vous devez me payer. Et je vais nettoyer la maison, je vais faire le ménage pour me payer en fin de mois. C'est 30 euros et 200, c'est 1 000 euros. Vous me payez les 1 000 euros. Moi, je dois travailler chaque jour et je dois faire mon travail. Et quand je fais mon travail, vous devez me payer. C'est ce qu'on appelle le droit de créance. Le droit de travail, créance et ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est ça au fait. Mais le droit qui nous intéresse ici, c'est le droit de propriété. Et ce droit de propriété, surtout la propriété immobilière. Parce que là aussi, il faut le prestigier. Il y a le droit de propriété sur les choses immobilières. Et il y a le droit de propriété sur les choses immobilières. Et ce qu'on veut dire là, c'est le droit de propriété immobilières. Alors, ma parcelle m'appartient. J'ai un titre foncier, cher et réalisé. Et voilà, mon droit doit être protégé. Ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle, madame, le droit de propriété. Je pense que je me suis fait comprendre. Très bien. Très bien. Très bien. Merci. En tout cas, pour moi. Tant et si les l'auditeurs aussi, ils n'ont pas compris. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Et envoyez les coeurs et partagez. Je vous ai déjà dit, quand je montre ça, ça veut dire d'envoyer les coeurs parce qu'il ne faut pas couper le monsieur. Voilà. Et vous partagez, s'il vous plaît. Parce que si vous vous êtes au courant de ce qu'on dit, il y a beaucoup de personnes derrière qui ne sont pas au courant. Alors, si je ne reprends pas aux salutations aussi, c'est parce qu'on est concentrés. Je ne veux pas couper le monsieur. Bonsoir à tout le monde. Ceux qui viennent d'arriver et qui saluent là, je vous salue aussi. Donc, après cela, la définition de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que maintenant a-t-on vraiment le droit de faire des guerres pires? Ça, c'est la deuxième question. Oui, madame. Ce droit, d'abord, de propriété, c'est un droit constitutionnel. Et la constitution de 7 mai 2010, parce que moi, c'est toujours cette constitution que je vais faire allusion. Pourquoi ? Vous le savez. Parce que celle qui est là aujourd'hui, qui a été falsifiée, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Voilà. Parce que juridiquement, ni légalement, ni juridiquement, ni légitimement. Non. Voilà. Alors, la constitution de 7 mai 2010, la constitution qui est valable toujours en Guinée, pour nous, dans son intérêt 13, a promis le droit de propriété et garantie. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous sous les erreurs d'une juste et préalable indemnisation et indemnité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce droit est garanti par la constitution. C'est comme le droit qui garantit aussi, qui prévoit le régime, la nature même de la République. Nous sommes dans une République unitaire et que ça, c'est prévu par la constitution. Le rôle du président, c'est garanti dans la constitution. Et quelles sont les attributions de l'Assemblée, de l'exécutif, ainsi de suite. C'est même le pouvoir judiciaire. Et c'est la même constitution qui prévoit dans l'article 13. Le droit de la propriété est garanti. Il ne peut être exproprié si ce n'est le coût d'utilité publique. Et du moins constaté par tous. Mais le préalable, il faut indemniser. Ça veut dire quoi ? L'État peut, à tout moment, mettre fin à un droit de propriété dans l'intérêt général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, quand l'État veut construire un hôpital moderne quelque part, et on suppose que c'est l'endroit qui est idéal et que les gens auraient investi là-bas, on peut vraiment les exproprier. Pourquoi l'utilité publique ? Parce que l'hôpital, ça sert à tout le monde. Ce n'est pas pour Pierre ni pour Paul. Mais là, d'abord, le préalable, il faut indemniser les gens. D'abord faire l'expertise, contre l'expertise, et retenir aussi tous les droits qui sont, tous les droits légaux. Maintenant, payer et les recasier. Après, maintenant, vous venez démolir, vous venez déguerpir. Mais on ne peut pas déguerpir comme ça, sans les préalables. Parce qu'en faisant, l'homme, d'abord, pose toute action humaine et concentrée pour faire le bonheur de l'homme. Maintenant, vous ne pouvez pas mettre les gens dans la rue. À supposer que c'était ici, vous mettez les gens dans la rue, ils vont mourir de froid. L'État a pour rôle, d'abord, de trouver le logement pour tout le monde. Voilà. Et parce que c'est ça le devoir de l'État. L'État ne peut pas, on peut déguerpir. Mais le déguerpissement, il faut quand même tenir compte. Parce que les gens qui ont des documents, même s'ils n'avaient pas de documents, à supposer que c'était une occupation de fait. Mais s'ils ont fait des années, parce qu'il y a la prescription, qu'on appelle IJKB, parce qu'un droit, quand vous vous occupez quelque part plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et que même si vous n'avez pas un acte, mais tout le monde vous a l'air, vous vous êtes comporté comme propriétaire. Et la loi vous donne une garantie, c'est ce qu'on appelle, et voilà, ça vous donne une propriété. Parce qu'il y a trois façons, quatre manières d'avoir la propriété. Voilà. C'est par voie de la vente. On peut vous vendre quelque chose, vous êtes devenu propriétaire. Deuxièmement, vous pouvez avoir la propriété par succession, c'est ce qu'on appelle par voie successurale. C'est-à-dire, vous avez des parents qui sont décédés, vous avez votre mari, ainsi de suite, votre enfant, et vous avez ce droit successurale, vous avez la propriété. La donation, on vous donne quelque chose, c'est que c'est une source de propriété. Et la prescription acquisitive qu'on appelle IJKB, c'est-à-dire, vous occupez une occupation paisible, inentrompue, et ça, j'évoque, pour un temps, voilà, et vous vous comportez comme un propriétaire. Et c'est très difficile de remplir cette condition, parce que la prescription aussi ne joue pas entre les parents. Voilà. Mais, quand même, et si vous laissez quelqu'un, il occupe un terrain pour plus de combien d'années, et qu'il ne trompe plus, il se comporte comme propriétaire, il devient propriétaire. Mais là, si tout ça, vous constatez que les gens ont habité là plus de 40 ans, pour les faire quitter, là, quand même, pour un État civilisé, pour un État qui est loti par le droit, vous devrez quand même leur donner d'abord la possibilité de se déménager ailleurs, et vous les donnez les moyens, ainsi de suite, avant de les déguerpir. C'est comme ça que ça se fait dans tous les États civilisés. Et il y a des périodes aussi où on ne peut pas toucher. Voilà. Parce que, en matière de dégâtissement, en matière de perte de famille, il y a le problème de l'école, il y a le problème des enfants, les femmes, les personnes vulnérables, les vieilles personnes, ainsi de suite, et puis voilà. Les personnes en mobilité réduite, qu'on appelle chez nous les handicapés, parce que moi, je n'aime pas le mot électro-rubarbatif, on dit les personnes en mobilité réduite. Oui. Voilà. Et tout ça, il faut tenir compte. Pour un État, voilà, on ne fait pas des choses comme ça, il faut quand même mûrir. Et c'est comme ça que ça doit être fait. Voilà. Je vous ai dit d'envoyer les cœurs et de partager. Envoyer les cœurs. Le monsieur va regarder la vidéo après, il ne va pas voir les cœurs. Ce n'est pas pour moi, hein? Bon, on va aller sur la troisième question. Normalement, comment le dégâtissement doit être encadré par la loi? Par la? Par la loi. Comment le dégâtissement est encadré par la loi? Normalement. Vous savez, le droit de propriété, d'abord, c'est un droit qui est prévu dans la Constitution. Et pourquoi le constitutionnalisme a mis? Parce que les sources de conflits, généralement, ça peut entraîner les droits de propriété. Quand vous touchez à des propriétés, ça peut entraîner une instabilité. Et c'est pourquoi. Et surtout, la propriété immobilière. Il faut faire beaucoup attention parce que les tensions foncières ont envoyé des guerres civiles dans certains pays. C'est pourquoi le législateur protège bien l'immobilier. Parce qu'avant, dans les droits, dans l'antiquité, le bien le plus précieux, c'était déjà l'immobilier. Comme aujourd'hui, il y a les biens meubles. Et les avions, les navires, ainsi de suite, les diamants qui sont plus importants que les immeubles. Mais avant, franchement, c'était les immeubles qui étaient, voilà, les conflits étaient autour des tirants, des plantations et autres là. Parce que la vocation première, c'est l'agriculture. Et puis, alors, il faut avoir des logements. C'est pourquoi le législateur, tous les grands juristes, avant, ils ont donné une passe à l'immobilier. Tout à fait. Parce qu'il y a un code fonci, domanial. Mais, ça, c'est encadré d'abord par, le droit-là est garanti d'abord par, le droit de propriété est garanti d'abord par l'article 13 de la Constitution. Ça veut dire que c'est une question importante. Oui. Voilà. Alors, c'est encadré. On ne peut pas exproprier comme ça. Parce que, madame, imaginez un peu. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai 2000 mètres carrés à Taloum. J'ai hérité ou bien c'est ma propriété. Je fais, je fais le bail. Le bail amphithéotique, par exemple, avec un étranger qui va construire deux centres, bon, centres communs, des boutiques communes, un immeuble sur ça. Vous voyez, non ? Et lui aussi, il va prendre le titre foncier, ou bien le contrat que j'ai signé avec lui, le bail. Voilà, c'est un contrat à longue durée qu'on appelle bail. Alors, il prend ce contrat bail à construction, il va, par exemple, dans une banque. Il demande un prêt du bancaire. Et ce prêt bancaire, pour réaliser son projet. Et maintenant, il va mettre ses appartements à location pour rentabiliser. Ça veut dire qu'une société immobilière. Vous voyez, quand vous me retirez ma propriété, vous venez vous casser tout ça là. Vous voyez les conséquences que cela peut entraîner. Non seulement pour la banque qui a prêté, mais aussi pour la société et pour moi-même. Et c'est pourquoi les titres fonciers et les propriétés doivent être protégés. Sinon, ça va entraîner des cascades de décès d'alignes. Ça va créer beaucoup de problèmes qui vont décemmenter la société. Et c'est pourquoi, en faisant tout ça, il faut quand même mûrir. Parce qu'il y a même ces appartements-là que la société immobilière va réaliser. Il y a ces greffés aussi des droits d'assurance. Bon, il y a les assureurs qui vont prendre tout ça en assurance en cas d'incendie, tout ça là. Mais alors que vous venez, vous casser tout ça, ça entraîne beaucoup de soucis. Ah, beaucoup de problèmes derrière. Voilà. Et vous avez remarqué, à Capororail, ils ont cassé. Je ne cesserai jamais de dire, un monsieur qui était où, il était au Japon. Et bien, il a voulu mettre une petite industrie de glace. Et s'il avait commencé, et comme il avait commencé, il allait prospérer un jour. Il allait employer 50 personnes, 100 personnes, et il allait faire une industrie. Voilà, il allait évoluer. Mais il a fait un contrat avec l'État, et puis il payait ses taxes. Il avait ses employés, et puis il y avait des dames aussi qui vivaient de ça. Et puis c'est la glace alimentaire. Et finalement, on est venu, on a cassé tout ça là. Tu vois, c'est la conséquence de tout ça. Ça va même t'écourager les investisseurs. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Il se peut, c'est possible. Quelqu'un qui peut prendre des pulls de zèle. Vous venez, vous avez des maisons, vous les cassez comme ça. C'est comme si vous mettez de l'argent après, et puis vous prenez une boîte d'almètre, et puis vous brûlez l'argent. Et ce n'est pas possible. Et les États qui font ça, c'est des États barbares. C'est des États qui ne sont pas vraiment bien lotis en droit. Et ça, c'est vraiment triste. Et c'est tellement bien encadré s'il y avait la justice qui était indépendante dans notre pays. Et d'abord, moi, je peux provoquer un référé pour faire arrêter tout simplement d'heure à heure et envoyer l'État, parce que l'État aussi est sujet de droit, c'est une personne publique. Oui, oui, tout à fait. C'est une personne morale publique qu'on peut attraire devant les justes et qu'on dit à l'État d'arrêter parce que ce n'est pas normal. Et quand c'est le ministre du Libanais qui le fait avec l'ordre d'un président, ça doit être suivi des actes qu'on doit poser, soit un décret ou un arrêté. Et ces arrêtés-là, on peut les attaquer aussi. Mais en Guinée, parce que c'est de ça qu'il faut parler, c'est de la Guinée qu'il faut parler, un État d'exception. C'est-à-dire un État, c'est comme si nous sommes sous-délu de notre planète. Que j'ai vu dans ce pays, je n'ai jamais vu dans aucun pays. D'abord, on parle aujourd'hui des propriétés. Les gens ne respectent même pas la vie humaine. C'est ce que je veux vous dire. Alors, tout a été, tout ce qui est, et tout ce qui est, et tout ce qui est, dans les autres pays, tout ce qui est sacré, c'est banalisé dans notre pays. C'est un pays de banalisation. On a tout banalisé et les autres ont fini par nous banaliser. Je ne sais pas, mais j'ai vu l'image d'une dame dont la maison a été détruite. J'ai vu l'image d'un vieillard, d'un vieux qui était assis, et il a mis toutes ses économies dans des trucs-là. Et ils ont eu des actes-là avec le directeur de l'habitat ou bien ainsi de suite les professeurs sont des représentants de l'état c'est ça le problème qui attrime des choses après maintenant les enfants de réaliser après on vient en classe c'est devenue une histoire de business c'est le gouverneur c'est le gouverneur qui donne l'installation des tios et après quand les gens le font des petits coiffeurs ainsi de suite et puis et après à un moment on vient on fait le dégâtissement après les gens encore repartent là-bas c'est de l'enacte organisé et c'est dommage dans un pays où il n'y a pas d'emploi et tout est dans l'informel et puis on est en train de croiser les investisseurs madame personne ne va investir en guiné parce que même moi aujourd'hui avec tout ce que j'ai réalisé en guiné mais je ne peux plus mettre mon argent dans un pays comme ça parce que c'est pas possible sinon tu risques de te suicider un jour voilà c'est dommage parce que quand vous mettez des citoyens dans la rue et puis tous les coins qui ont été déguerpis mais ils n'ont rien réalisé sauf que la propriété change c'est à dire il ya des nouveaux maîtres qui vont se partager le coin et puis c'est fini mais vous savez tout ce que vous avez acquis par la force vous allez le perdre aussi quand la force va s'essayer et franchement ce que je vois en guiné je ne vois dans aucun pays du monde j'en parle avec peine franchement voilà bon enfin moi je voulais juste rajouter un petit quelque chose avant la dernière question en 2015 je crois que c'est ça le deuxième mandat moi je sais qu'il y a eu un truc comme ça à peu près plus ou moins il y avait eu cela les déguerpissements et puis il y avait eu un truc de voiture comme maintenant à l'âge des voitures limitées on a l'impression que c'est répétitif c'est toujours la même chose je sais pas si les gens ils oublient ou quoi cinq ans c'est pas loin en tout cas c'était je crois bien c'était le deuxième mandat c'était à peu près la même histoire plus ou moins ça se ressemblait donc après je sais pas si les gens oublient ou quoi et puis je peux mais moi je me dis aussi j'ai peut-être aussi une forme de diversions puisque les résultats là sont très très contestés et que peut-être c'est sûrement chaud en bas donc si tu n'as rien à faire on te colle des problèmes et puis tu t'occupes de tes problèmes donc il n'a mais il n'a rien à c'est que il est l'année donc il ya tous il ya tout cela qu'il ya dedans c'est une forme de manipulation politique une forme de diversions mais au fond c'est méchant bon moi personnellement moi je pense qu'il faut mettre moi je suis pas quelqu'un de loi un homme de loi ou quoi je sais pas tout ce que vous savez la merci beaucoup j'ai appris beaucoup de choses que je savais pas mais en tant qu'humain je pense qu'il faut mettre beaucoup de choses en place un truc comme la guinée il n'y a pratiquement pas de logements sociaux il n'y a pratiquement pas de logements sociaux c'est dommage et c'est malheureux ces gens là sont sadiques alpha et sa bande de malfrats c'est des sadiques parce que le minimum ils prennent la terre sous les gens tous les jours parce que moi la boxe c'est ce que j'ai eu le bel des apportions des groupes aux belles airs qui s'ils m'aiderait mouma ouboumoudea qui moumira ça c'est incroyable ces gens là quelque fois je me dis si c'est des extraterrestres qui va nous amener ou ce que c'est bon comme chaque peuple mérite ce qu'il a on va y aller comme ça pour l'instant et la dernière question laissera les voies de recours par exemple dans ce genre de situation et il faut pas oublier que c'est un pays que c'est l'anarchie qui règnent est ce que les droits de recours sont comme sont vraiment bon dieu se le sait en fait qu'elles seront quelles sont les lois de recours possible dans ce genre de situation dans un pays comme la guinée et merci madame dans les pays normaux ça ne pose pas de problème mais dans les pays d'exception comme la guinée ça pose des problèmes et ce que vous avez dit d'ailleurs je commence par ça et je vais terminer par la question c'est que vous avez dit c'est tellement juste c'est que chaque fois chaque jour il faut nous imposer un malheur de plus pour nous terroriser pour oublier les résultats il faut nous terroriser ils vont me dire voilà c'est que vous avez comme attiré on va vous retirer ça vous savez j'ai imagé ça et avec l'histoire de l'antilope et quand mais il a commencé à courir il y a l'éléphant qui lui demande mais pourquoi cours-tu il a dit mais écoutez il dit j'ai appris que la police est en train de faire arrêter toutes les chèvres du village mais toi tu n'es pas une chèvre il dit mais l'état de la justice actuelle je mettrais 20 ans pour justifier que je suis pas chèvre ça veut dire quoi si vous vous mettez encore si on vous colle le malheur faut même pas aller à la justice parce que si vous partez à la vous n'avez pas de ressources et c'est l'état qui paye ça pour vous et puis et puis l'état paye l'avocat pour vous et puis vous n'avez les frais de procédure sont assurés par l'état mais en guinée c'est l'avocat qui va vous demander de le payer vous le payer après vous partez le magistrat ainsi de suite après ça ça va aboutir à quoi cette fois tu appelles le magistrat pour dire écoutez il faut dire comment je veux mais ça c'est pas un pays c'est pourquoi moi j'aime pas le folklore c'est pourquoi moi j'ai déposé ma robe pourquoi parce que je ne peux pas exercer dans un pays comme ça je peux pas aller dans une compétition dont je connais déjà les résultats c'est comme si vous partez jouer à une compétition de football mais vous connaissez déjà les résultats vous savez que vous allez perdre l'arbitre va vous tricher mais c'est pas la peine d'y aller il faut quand même faire l'économie des sous mais les gens là c'est pourquoi personne ne vient aujourd'hui à la justice parce que surtout la justice quelle justice encore le tribunal de décision qui est en location d'abord c'est le jamais vu le tribunal même est en location oui et la dame même ses loyers ne sont pas payés oui c'est en location et c'est une veuve qui ne reçoit même pas son argent aussi voyez vous combien de fois les gens là et c'est un pays d'exception la guinée et c'est pourquoi ça c'est c'est pourquoi les voies de recours sont prévues dans les pays dans les pays dans les pays le normaux des voies de recours sont prévus et d'ailleurs quand vous êtes victime de ça dans un pays comme ça non seulement vous allez avoir beaucoup d'argent parce que l'état va vous indemniser et que l'état va être condamné et c'est automatique et les gens vont payer des gens dans les pays normaux les citoyens prie dieu pour qu'ils soient victimes des abus comme ça là oui oui de l'état oui voilà oui et que le juge va condamner l'état et l'état va reparrer parce que l'état ne tombe pas en faillite l'affaire tel te dit voilà et alors même chez nous il ya des voies de recours on peut faire le recours contentieux mais on peut faire le recours on peut assigner l'état par le biais de l'agent judiciaire pour contester les décisions et réclamer les les dommages et intérêts et la réparation ainsi de suite mais vous avez demandé à quel état l'état c'est alpha la justice c'est lui et tout est concentré à la présence voilà alors aujourd'hui on ne peut rien faire en guiné les gens qui ont tenté chez le capot mais ont été déboutés il ya des décisions la valeur autrement le premier sens de le déficit je vais vous dire quelque chose il ya une dame qui est là bas je n'aime pas parler des magistrates parce que je respecte les dames mais elle m'a complètement déçu parce que je ne pouvais pas imaginer que maltraorie pourrait être comme ça elle oublie qu'elle a ses enfants en europe ici elle oublie qu'elle même un jour elle cesserait d'être magistrate elle oublie qu'elle est d'abord une femme et quand vous voyez comment cet homme et son procureur sont en train de se comporter là bas c'est comme si l'histoire va s'arrêter voilà mais la guinée qu'est ce qui a fait pérenniser tout ça c'est l'impunité oui l'impunité parce que tous ces gens là ont leur racine dans le pdg oui voilà et malou pour faire le droit il a fallu enfin marat ce n'était pas si et sa soeur n'était pas épousée par le grand frère de l'eau et le frère d'un femme marat est pas reçu mais elle n'allait même pas avoir accès à la faculté de droit au temps de secteur mais comment réliger une femme comme ça pour se déguiser madame trauré son mari est très très sage mais elle pense que l'histoire va s'arrêter avec alpha ce qui est dommage parce que après il y a eu secteuré il y a eu compté il y a eu et d'adis il y a eu ce qu'on va aujourd'hui il y a eu ainsi de suite ce qui est dommage aujourd'hui je vous assure je vous assure nous sommes en train de plaider voilà bien sûr il y a des choses que je ne veux pas dire ici et sous réserve oui oui bien sûr si vous voyez aujourd'hui un d'adis qui est à waga mais et quand vous voyez ce qu'on va aussi qu'il est aujourd'hui en france je vais dire avec tout ce qu'il avait comme pouvoir avant mais c'est que la vie il faut être humble oui mais c'est que et il faut être tu ne peux pas être juste mais il faut se coller au moins pour faire les efforts pour être aussi et mais aujourd'hui sont en train de faire des choses là bas c'est incroyable et aujourd'hui quand on veut que tu es trop plié on passe par la justice c'est comme si aujourd'hui le droit et c'est à dire en guinée la justice au lieu d'être réparateur des torts ainsi de suite c'est une machine qui distribue automatiquement les injustices et les les gens pensent que mais il faut pas que ta carrière soit liée à un régime et c'est parce qu'après le pdj après l'ancien compté on n'a pas sanctionné et c'est pourquoi oui c'est ça c'est un régime et et une république bananière voilà ça repousse ça repousse oui mais c'est top et même je vais vous dire quelque chose nous sommes en train de travailler sur ça parce que tous ces gens là pour se faire soigner en europe en tant que maladie ainsi de suite et nous sommes en train de les recensés personne ne va bénéficier les services des hôpitaux européens ils n'ont même pas honte ils n'ont même pas honte ça gêne et c'est ce que nous allons faire ils n'ont même pas honte qui sont là ils sont ils sont pas responsables de leurs parents mais ils vont être stigmatisés pour savoir voilà c'est le fils d'hôtel et ça aussi c'est une sanction oui oui ça aussi c'est une sanction les enfants sont là on paye les études des enfants avec l'argent volé les enfants grandissent ils deviennent voleurs j'ai tout le temps pour ça j'ai tout le temps pour ça et je vais le faire oui il faut le faire il faut le faire parce que comme vous dites c'est une république bananière et comme tous les présidents c'est le même système de 7 ou jusqu'à aujourd'hui c'est le même système c'est le même système c'est les mêmes personnes c'est les mêmes familles c'est les mêmes rien a changé c'est les mêmes et je vais vous dire je vais déborder un peu là regardez comment j'étais à la CENI j'étais avec les gens là bas aujourd'hui ils sont tous malades tous ceux qui ont changé les résultats ils ont pu bénéficier ils ont volé ils ont pris et quand moi j'ai démissionné on a donné 500 millions à tout le monde à tous les commissaires oui l'argent est passé éco banque il y avait France banque aussi qui est liquidée voilà et mais mais ils avaient des comptes parce que moi j'ai instauré je disais que chaque commissaire doit avoir un compte même les salaires parce que nous on avait mis et ce qu'on appelle les réseaux de manuels de procédure parce qu'il fallait quand même être la transparence partout c'est pour permettre aux auditeurs de contrôler tout parce que dans la loi qui a créé la CENI à l'époque c'était mis que après tout ça on allait faire l'audit mais les résultats de l'audit là c'est avec Alpha il n'a jamais publié c'est pourquoi quand il parle de détournement mais moi ça m'amuse mais ils sont tous aujourd'hui tous les anciens membres le plus heureux aujourd'hui et c'est bureaucraté l'ancien le PDG là parce qu'il est entretenu par Alpha et puis c'est eux qui ont changé les résultats mais tous les retraits sont malades et je vais vous dire quelque chose nous allons faire que en sorte que tous ces gens là ils vont pas venir se faire soigner en Europe ici oui ça c'est une solution parce qu'il ne peut pas se soigner un gouvernement parce que si vous êtes des barbares mais restez sur vous en tout cas je ne peux pas imposer la terreur sur les gens et puis quand vous êtes tombé malade vous dites que vous allez venir ici c'est les pays des droits de l'homme et ici les hôpitaux là ont été construits par des démocrates comme vous êtes des potentats mais restez sur vous en tout cas la seule chose que je partage avec Marie Le Pen je suis d'accord avec elle quand vous continuez même Alpha Condi ne doit pas venir se faire soigner ici quand même il est français il est là en Turquie il est là en Turquie il n'a qu'à laisser là bas et s'il aussi il reste là bas il va mourir comme tout le monde parce qu'ils savent qu'ils sont tous malades c'est pourquoi et je vais vous dire madame notre combat nous avons leur liste et nous allons essayer de repérer tous ces gens là et leur famille surtout les familles surtout les familles surtout à l'école il faut qu'ils soient stigmatisés à l'école mais leurs études les loyers sont payés avec l'argent du vol tandis que les autres sont ils n'ont pas de bonne école quand vous voyez un mois ce que ces gens là utilisent en loyer et tout et tout mais c'est un budget pour pour une petite ville en Guinée c'est ce qu'il faut faire les enfants des voleurs qu'est ce qu'ils sont ce sont des voleurs il faut que ça c'est pas des enfants qui vont se vanter devant les autres des guinéens lambda qui sont là qui souffrent parce que leurs parents volent une seule voiture une seule villa vous savez ce que ça peut coûter ce que ça peut donner à une petite ville ça peut donner à un quartier de conakry beaucoup de choses voilà donc il faut que ce soit clair quand tu attrapes un voleur à madina tu le frappes correctement mais vous ne frappez jamais vos ministres pourtant ce sont ceux là vos voleurs les directeurs les préfères aucun d'entre eux ne peut se construire une villa ils n'ont pas ce salaire ils n'ont pas ce business c'est tous des voleurs leurs enfants qui sont dans les écoles en guinée là bas ou dans vos écoles qui font les gros d'eau dites leur que leurs parents ce sont des voleurs ce sont leurs parents qui ont mis ce pays là où ce pays est il faut que ces enfants là sachent cela il faut qu'ils aient honte de leurs parents oui il faut stigmatiser ces enfants là c'est ce qu'il faut il faut changer la méthode de se battre même sur les réseaux sociaux vous voyez leurs photos vous écrivez voleurs enfants de voleurs fille de voleurs fille de voleuse il faut changer les techniques il n'y a plus de manifestation cela aussi ce sont des manifestations sur les réseaux sociaux ce sont ces mêmes enfants qui vont grandir qui vont venir encore vous cracher dessus parce que quand je vais dire un mot là ils vont dire que la dame là elle a insulté donc pour être gentil ils vont venir encore cracher sur vous c'est répétitif vous serez toujours en bas vous allez les plus pauvres vont de plus en plus souffrir les plus soi-disant riches voleurs qui n'ont pas honte ils vont tomber malade ils vont venir se soigner ici ils ont tous leur famille ici tous les sont madame tous ces bandes de voleurs et un jour j'étais à conakry j'ai suivi vous les laissez se balader librement c'est à conakry j'ai suivi une émission là on a interviewé et un préfet qui a été malmené à quoi y'a la barbosa excusez moi bon parce qu'ils ont les noms bizarres là moi je peux il y a tous des noms de voyous voilà et puis tout ça les noms de voyous c'est un truc des gonnes des gonnes des gonnes des gonnes la reflux de Guinée c'est un bon pays mais c'est géré par les gonnes barbosa ils ont des trucs bizarres des trucs bizarres alors ce préfet qui se fait appeler barbosa il a été frappé par des inconnus à Koya il a été évacué sur d'accord et il a parlé de l'hôpital ce qu'il a vu là-bas l'accueil comment il a été mais il n'avait même pas honte parce que ça c'est le travail même pas d'un préfet de construire un hôpital c'est le travail d'un maire voilà tu comprends alors le préfet aussi peut le faire parce que s'il a l'objet et puis l'état confie des exécutions des trucs-là c'est ce que vous devez faire dans vos préfectures mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez des dirigeants qui ne gèrent que la répression comment se maintenir au pouvoir comment voler même quand ils volent ils construisent quoi ? ils construisent quoi ? des motels des écoles c'est comme le cas aujourd'hui il y a tellement d'écoles privées en Guinée il y a tellement d'universités privées il n'y a même pas d'enseignants et puis ce n'est même pas ce n'est même pas des collèges dans certains pays pour voir des collèges madame vous savez des écoles primaires ici des collèges mais ce qu'on appelle l'université dans notre pays mais sur les autres mais c'est un quartier universités là où il y a toutes les options mais regardez-moi la plus grande université de Conakry c'est quoi ? c'est Gamal mais Gamal ça fait combien de trucs ? c'est une honte pour ce pays il n'y a même pas Conakry dans tout Conakry il n'y a même pas de CHU dit de ce nom parce que quand même ce n'est pas CHU parce que des CHU vous faites des recherches là-bas il y a toutes les options et c'est les étudiants c'est lié à la faculté de médecine parce que vous étudiez et la théorie vous venez faire de la pratique dans les CHU c'est ça les CHU mais regardez Yassine regardez et les malades non il faut excusez-moi il faut mettre un truc en place on va faire cela on va commencer par la France réfléchissez vous qui êtes là un truc en place tous ces enfants de voleurs non les enfants tous ces enfants de voleurs nous allons vous poursuivre ici l'Alpha lui-même avait supporté à un moment voilà contre les détournements les blanchiments les trucs mais tout ça avec JIABA non on sait le blanchiment la Guinée est devenue aujourd'hui la plaque tournante de la drogue il y a tellement de banques il y a tellement de banques dans ce pays là un petit pays comme ça beaucoup de banques je me dis mais quel argent on met dans ces banques là il y a tellement de banques quand tu vois la population et la capacité que cette population a et le niveau de vie et le nombre de banques qu'il y a mais c'est incroyable c'est incroyable je sais pas c'est comme si on avait renversé le cerveau des gens mais merde parce que je suis un partisan je suis un partisan de Voltaire je déteste vos idées mais je suis prêt à mourir pour que vous ayez le droit de les défendre et c'est là où j'ai aimé Césaire dans le cahier d'un retour au pays natal quand il disait ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ma voix la liberté de celles qui s'attrissent au cas où de désespoir je demande à tous les guillemets d'être comme madame et comme vous madame madame de dénoncer c'est vrai il ne faut pas d'autres armes il faut écrire il faut témoigner et c'est grâce au témoignage qu'on a su que il y a beaucoup de choses c'est grâce au témoignage qu'on a su que même et c'est quand et même ton papa a écrit que Mali n'a jamais été assassiné c'est un cas on a su et c'est grâce au témoignage que Jean-Marie nous a dit que l'affaire de l'eau empoisonnée en Guinée c'était une manipulation mais il faut parler le Guinée on ne veut pas parler parce que chacun attend un décret moi mon décret c'est le décret de Dieu je n'ai pas besoin de Kumbayala je n'ai pas besoin de ces trucs parce que Alfa c'est le plus grand menteur c'est lui qui dit qu'il va construire une usine de canne à sucre mais il prend le Guinée pour qui ? on ne construit pas une usine de canne à sucre pour donner le courant à qui ? il va dire qu'il va créer combien de plateformes ? mais lui c'était malade mais lui il devrait être logé dans un truc d'esquirol je ne sais pas si les français nous ont caché son bulletin parce que Alfa me dit que tu vas construire des arbres mais attends mais est-ce que lui il est normal ? je ne sais pas Alfa si le pauvre monde est en train de l'accompagner dans sa fausseté et c'est ce qui est dommage quelqu'un qu'on a vu le matin il ne sait même pas ce qu'il doit faire il se lève il va dans un ministère il ramasse des téléviseurs il s'en va dans les ministères il y a des choses qu'il a oublié de ramasser peut-être que peut-être que la Guinée en colère va nous parler de ça les choses que Alfa a oublié de ramasser dans les ministères non mais attendez il n'a pas publié les audits il n'a pas publié les audits mais il s'est le plus grand corrompu il ne peut pas parce que tout ça ça va le rattraper il n'a plus d'argent là-haut il n'a plus d'argent là-haut tu es compliqué d'aller là tu l'aimes ici c'est le président en Guinée celui qui est venu au pouvoir le plus pauvre c'est Alfa c'est le plus pauvre le plus pauvre mais il n'a plus endetté aussi il était endetté parce que les gens les gens de Guinée ne savaient pas que quand ils envoyaient de l'argent pour le LPG là ils l'envoyaient en Haute-Guinée en Basse-Guinée en forêt l'argent qu'il envoyait il faisait il prenait des crédits ici et voilà et c'était l'argent des banques parce que le LPG il va en Guinée il a des manifestations il prend les images il va montrer ça à des banquiers avec ses conseillers on dit oui il faut traiter de l'argent avec intérêt et ainsi de suite Monsieur manifestation c'est lui qui a amené les manifestations en Guinée c'est lui qui les a intervues c'est très bien ça mais tout à fait voilà mais ça c'est un droit il ne peut pas nous intervier ça c'est un droit et aujourd'hui il est en train de travailler avec les mercenaires qu'ils payent et ces mercenaires-là je ne cesserai jamais de les dénoncer les Tchadiens et autres-là qui constituent sa force spéciale et ces gens-là sont payés gracieusement mille euros mille euros les gens qui sont payés à 300 euros ils sont payés aujourd'hui à mille euros en Guinée logés et puis entretenus pas le manger et puis il y a des primes voilà à chaque fois qu'on tue des Guinéens on les donne des primes et ce sont ces gens-là qui ont pris il a désarmé l'armée régulière il a surarmé ses milices et appuyé par les forces spéciales et ce sont ces gens-là qui sont en train de tuer voilà le problème de la Guinée Alpha étranger il vient chez nous et il fait tout ça là il n'y a même pas mais est-ce que vous avez entendu mais quelconque Alpha c'est Alpha Ibrahma Kira Alpha Iyaya Alpha Alpha c'est un titre d'abord même son prénom il a triché il est connu c'est à quoi son vrai prénom ? non mais attendez il s'appelle Alpha Amadoubi mais Alpha Ibrahma mais est-ce que vous avez vu Alpha seulement ? mais Alpha Amadou et Alpha c'est un titre comme si tu dis Fodé mais c'est Fodé Abbas Fodé Fodé Mamadou Fodé Salifou ainsi de suite mais il faut arrêter nous sommes des Guinéens nous savons mais tu ne peux pas dire qu'il s'appelle Alpha non mais attendez Alpha c'est Alpha qui ? Alpha Amadou Alpha Salifou Alpha Ousmane ainsi de suite c'est comme ça je ne sais pas pourquoi il est contre tout le monde d'abord il a triché sur tout c'est pourquoi il a bien qualifié franchement Alba c'est qu'il ronde c'est tout d'accord d'accord merde non mais c'est vrai tout est faux mais c'est un faux dis excusez-moi avec tout le respect avec son âge mais il ne mérite pas ça c'est un assassin et il faut quand même il faut l'arrêter sinon la facture va être trop grande pour la Guinée oui surtout ce qui me fatigue c'est cette histoire du bauxite parce que je me dis ceux qui n'ont pas de bauxite comment ils font ? mais il a fait de la Guinée un état d'arco c'est pour payer ses mercenaires c'est pour payer ses mercenaires l'argent des mines là c'est pour payer ses mercenaires c'est pas pour entraîner la Guinée les fonctionnaires sont très mal payés et où sont les syndicats ? il a décapité tout vous savez un avocat ne peut pas bien défendre si tu n'as pas un patrouiller tu n'as pas un bon conseil de l'ordre mais Alpha a compris mais le travailleur ne peut pas être bien défendu s'il n'y a pas un bon syndicat il n'y a pas de syndicat il a décapité le syndicat mais il a tout décapité tout non mais quand tu continues il t'empoisonne il est parti à Bokeh il a dit à tout le monde qu'il ne veut pas que les travailleurs de Bokeh soient syndiqués c'est tout ce qui l'intéresse les mines voilà parce qu'il a pris il est en train de voler et puis il faut quand même qu'on vole nos minéraux pour les transporter ailleurs et ce qu'il a fait aussi à Forcaria ils sont venus ils ont volé il a dit que bon c'est la première fois qu'on exporte les minéraux de fer mais c'était artisanal ils ont volé là-bas c'est incroyable ça et après ils ont envoyé ils ont fini ils ont laissé toute la ville comme ça et la nature est enfoncée et accidentée voilà et la Guinée c'est un beau pays mais Alpha il va tout détruire avant de partir il est dommagé regarde aujourd'hui les gens de Bofa dans la zone de Bokeh c'est creusé mais si tu vois les photos comment des gros troubles quand je suis fâché par toi quand je réfléchis je dis non les gens de Bokeh ne mettent pas ça mais comme c'est vous qui avez dit que l'enné là-bas vous êtes parti faire le faux et vous avez créé des mouvements d'Imbore ceux qui ont créé ça il faut qu'ils assument parce que c'est eux qui sont allés là-bas ils ont créé le mouvement d'Imboreh c'est une ville au fond c'est une ville et quand vous venez aujourd'hui à Bokeh c'est comme une ville sinistrée c'est dommage à rien n'est qu'à rien du tout C'était très enrichissant. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvert que je ne savais pas. Vous aussi, j'espère. Vous n'avez pas envoyé les cœurs, je ne les vois pas. Vous êtes là, on dirait que vous êtes crispés, on dirait qu'on vous a déguerpi. Vous êtes dehors? Vous êtes tous dehors? Non, je ne crois pas. En tout cas, Maître, je vous remercie beaucoup. Oui, et là, je vous remercie aussi et je vais vous dire quelque chose. Le mot de la fin, le mot de la fin, et pour cette émission-là, je vais vous dire tout simplement que les Guénéens ne doivent pas essayer et désespérer. L'antique 21 de la Constitution nous dit que nous avons le droit de résister à l'oppression et la résistance à l'oppression, c'est un droit pour nous. Il faut continuer. Aujourd'hui, c'est lui qui est... C'est lui qui a des problèmes. Il est bloqué. Oui, il a des problèmes. Il fait semblant, mais il est bloqué. Ça fait combien de temps depuis qu'on a porté plainte contre lui? En France, ici, il ne vient pas en France. Parce qu'il y a des plaintes contre lui, ici. Voilà. Et nous allons multiplier les plaintes et nous allons continuer aussi. Partout, parce qu'il faut le traquer. Oui, il faut le traquer. Et c'est ça. Il faut le traquer. Comme il aimait traquer, là. Le traquage, là. Maintenant, on va le traquer. Tout le système qu'il a envoyé en Guinée, on va tout utiliser pour tout. Et puis, il y a des plaintes, ainsi de suite. Kumbaya, là, aujourd'hui, il est traqué. Tu as vu, maintenant, c'est les Américains et les Occidentaux qui sont en train de débarquer en Guinée pour mener des enquêtes. Parce que la Guinée a devenu la patte tournante de la drogue. Oui. Et c'est dommage comme un pays soit comme ça. Voilà. Et il a pris le raccourci et le centre, même, c'est dans son palais. C'est dommage. Et il ne peut arrêter personne parce qu'il n'est pas... Non, il n'est pas... Il n'est pas une sorte de référentiel pour les autres. Mais parce que c'est lui qui donne le mauvais exemple. Mais quand il donne le mauvais exemple, les autres aussi vont le faire. Voilà. Naturellement. Merci. Bien entendu. Merci beaucoup, Maître. Merci, merci, Madame. A bientôt, Inch'Allah. Que Dieu vous protège et qu'il augmente la bénédiction encore parce que vous êtes déjà béni. Merci, merci. A bientôt, merci beaucoup. Je suis entièrement disponible. Merci. Merci à vous.